Merci beaucoup. Donc, après avoir vu une vidéo en 3D, c'est un peu embarrassant de montrer des vidéos en 1D. Donc, je n'ai fait que des cartes sur l'écran, pour ça, ça va être moins embarrassant pour moi. Donc, je vais vous présenter en fait quelques actions qu'on a menées au cours du projet Jours de Travail, au cours des six dernières années. Donc, des actions qui sont cibles, particulièrement le développement de l'entrepreneuriat, en pré-création, création et post-création, auprès de publics divers, via l'immédiat. Donc, juste pour rappel, les actions que je vais vous présenter ont été conçues et élaborées dans le cadre d'un projet, le projet Jours de Travail, est mise en œuvre par le Bureau international du travail, sur une durée de six années, donc 2012 et 2012, on termine dans deux mois, avec pour objectif principal d'accroître l'employabilité et de promouvoir en arrière chez les jeunes, et particulièrement chez les femmes au Maroc, financée par le gouvernement du Canada, le ministère de l'affaires mondial du Canada, avec notre personnel institutionnel, le ministère du travail et de l'instruction professionnelle, dans trois zones cibles, et j'ai mis, en fait, les zones dans lesquelles on a initié le projet, donc la cartographie des régions a changé entre-temps, mais nous étions sur l'axe Casas-Aprim-Cla, l'Oriental et le Sous-Massadeur. Donc, quatre objectifs au projet, donc l'éducation entrepreneuriale et sensibilisation pour le monde des affaires, des recommandations préalaborées pour l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, l'insertion d'emplois pour les jeunes hommes et femmes non diplômés, et c'est une proposante qui est d'être exclusive à la NAPEC, autant pour les chercheurs d'emploi que pour les porteurs de projets, et enfin, le renforcement des catastrophes, des catastrophes de services financiers et non financiers. Donc, la formation à distance comprend l'entreprise, donc pour ceux qui sont familiers avec les outils du BIT, donc c'est une formation comprend l'entreprise, en anglais, « No, World Business », une formation de sensibilisation au marché du travail, qui compte neuf modules. Donc, le module 1, « Qu'est-ce qu'une entreprise ? » et le module 9, « Le business finance ». Donc, on parcourt tout le curriculum, introduit et utilisé au Maroc, dans 12 universités publiques sur 12, donc on a 100% des universités publiques, et on a introduit le programme dans deux universités privées, Agadir et Marrakech. Le programme a été aussi institutionnalisé par l'OFPPP dans son curriculum. Donc, cette formation, elle s'enseigne en présentiel, en formule hybride, pour être plus enseignée exclusivement à distance. Donc, à distance, elle est offerte exclusivement dans les universités au Maroc. Donc, si on enseigne cette formation dans son intégralité, la formation compte 120 heures de formation. Donc, la plateforme permet, en fait, aux enseignants et aux étudiants d'aller chercher le complément qu'on ne trouve pas dans la formation. Donc, les neuf modules que je vous ai fabriés sont déclinés en 45 thèmes, et l'avantage de cette formation, elle est, comme je l'ai mentionné, un complément à la formation qui est offerte en présentiel ou lors des formations à distance qui sont aussi prévues et qualifiées dans le temps. Donc, là, vous avez un petit aperçu de comment cette plateforme a été conçue et utilisée. Donc, l'avantage aussi, c'est que tous les étudiants ont un login et peuvent se connecter en tout temps. Donc, c'est le jour sur 7, 24 heures sur 24. Et puis, pour les enseignants, c'est qu'ils peuvent tirer des statistiques sur l'utilisation de la plateforme, les modules sur lesquels les étudiants passent le plus de temps. Ils peuvent même aussi voir exactement les étudiants, les modules qui ont été approuvés par un étudiant particulier. Donc, c'est vraiment, pour eux, une mine d'information qui peuvent tirer sur les étudiants, sur l'apprentissage qui est effectuée. Donc, voilà. Donc, le deuxième outil que je voulais vous présenter, donc, c'est la formation clé. C'est une outil qui est en pré-création. Donc, la cartographie des services d'accompagnement en programme, c'est un outil qu'on a conçu pour la NAPEC. Et donc, il y a des pratiques détaillant des services d'accompagnement en entreprise. C'est souvent disponible sur le site internet de la NAPEC au cours des prochaines semaines. Donc, c'est les deux outils que je vais vous présenter qui ont été développés pour la NAPEC. Ça reste exclusivement à des jeunes chercheurs d'emploi ou chercheurs de porteurs de projets non diplômés. Donc, on s'adresse à un public qui est moins scolarisé, peut-être même, en certains cas, à NAPEC. Donc, on a voulu faire des outils qui parlent par l'image, je crois. Donc, cet annuel des services d'appui à NAPEC, donc, ce sera disponible pour les prestataires de services et également pour les dispositifs. Donc, monsieur de l'activité financière des minages d'équipe. Donc, minages d'équipe seraient considérés, dans ce cas-là, comme un dispositif, tout comme le projet jaune au travail. Donc, c'est un annuel qui est géolocalisé, donc, qui a l'avantage, en fait, pour les porteurs de projets, c'est que les positions qui se connectent vont pouvoir identifier autour, dans sa région, autour de chez lui ou de chez elle, les services qui sont disponibles. Et puis, quand vous cliquez sur la petite bulle rouge, vous aurez le service identifié avec son adresse, les numéros de contact, et même les services qui sont offerts. Donc, comme je l'ai mentionné, la plateforme s'adresse aux prestataires de services, aux dispositifs et aux porteurs de projets. Vous aurez le détail de tous les services qui sont offerts par les prestataires, à savoir si vous vous situez en sensibilisation, en entrepreneuriat, si vous êtes en pré-création, en création ou en post-création, si vos prestations sont gratuites ou payantes, et puis, si vous êtes lié à un dispositif, c'est la petite bulle rouge. Donc, l'avantage de cet outil, parce qu'en fait, on avait réalisé cet annuaire-là sous forme de papier, l'avantage du numérique, c'est qu'il nous permet une mise à jour en continu. Donc, les prestataires, toutes les personnes ou les organisations, les organismes, les institutions qui seront inscrites sur cette plateforme, pourront en tout temps apporter des modifications à leur profil. Et pour ceux qui oublieront de l'inscription à la plateforme, un rappel annuel leur sera lancé automatiquement pour qu'ils puissent apporter des modifications à leur profil. Et donc, là, je vous donne un peu, si vous cliquez sur sensibilisation, votre service, est-ce que vous êtes en service non-financé ou en service financier, etc. Donc, il y a du tout une déguinaison, une arborescence au niveau de chacun des émissions. Les capsules vidéo, donc, les capsules vidéo sont faites pour les porteurs de projets, comme je dis, les porteurs de projets non diplômés. Donc, on a deux types de capsules vidéo. Donc, on a des bandes dessinées avec des personnages. Donc, on a Hassan, Fatima et Aïcha, qui sont trois porteurs de projets et qu'on suit à travers leur réflexion et la mise en oeuvre de leurs projets. Et on a également des vidéos didactiques qui viennent compléter les capsules vidéo des bandes dessinées. Donc, voilà un peu... Ça, c'est Hassan, Aïcha et puis, dans ce cas, Aïcha, leur autre plateforme. Et donc, cette plateforme elles peuvent être utilisées en groupe, donc dans les formations de groupe, mais aussi comme outils pédagogiques en individuel. Donc, c'est des conseillers en emploi qui pourront juger de la pertinence et en fonction des besoins des porteurs de projets pourront utiliser les vidéos didactiques ou la bande dessinée qui est le plus appropriée. Bien entendu, ces vidéos seront aussi accessibles à un marché public via le site de l'ANAPEC. Donc, l'objectif est vraiment de toucher le plus de jeunes porteurs du projet possible. Et puis, la dernière... le premier outil numérique qu'on a conçu, c'est une formation en éducation financière. Donc, on a en sorti de groupe en poste de création. Donc, c'est une plateforme d'enseignement en éducation financière aux jeunes entrepreneurs qui a été conçue dans le cadre d'un projet en Afrique du Sud et qui est actuellement en traduction et en adaptation pour le contexte marocain. Donc, il y a quatre grandes termes à cet outil. Donc, le premier qui est de se fixer des objectifs financiers. Le deuxième qui est de gérer son argent efficacement. Le troisième recourir aux services bancaires et financiers avec confiance. Et le dernier qui porte sur l'assurance au niveau de la gestion des risques. Alors, voilà ce que je voulais vous présenter et que je vous présente de la gestion des risques.